Depuis un certain temps, l'actualité nationale est polluée par des gens mal intentionnés et de mauvais perdants de la dernière élection présidentielle assoiffés du pouvoir. Cette élection, qui a consacré la victoire de son excellence, M. le Président de la République, M. Makisal, a suscité beaucoup d'intérêt au sein des populations en termes d'espoir pour la satisfaction de leur périturation. La volonté manifeste du chef de l'État d'apporter des réponses appropriées aux besoins identifiés se traduit par la mise en œuvre déjà enclassée du PAP2, du plan Sénégal émergent, PSE, à travers le type 535. Ceci devrait être au cours de l'actualité pour tous Sénégalais soucieux de l'intérêt national. Malheureusement, tel n'est pas le cas pour certains politiciens à perte de vitesse. La convergence des jeunesses républicaines co-gères de Saint-Louis condamne cette situation qui tend à détourner l'attention des populations et à distraire le gouvernement dans la logique de réalisation du projet de société qui lie le peuple au Président de la République. Dans cette perspective, la co-gère de Saint-Louis salue l'attitude responsable du Président de la République et ne donner aucun crédit à ces débats de bas échelle relatifs aux mandats soulevés par des personnes en quête de légitimité. Nous visons cette question inopportune et prématurée face aux défis qui nous interpellent. Par ailleurs, les jeunes de Saint-Louis se résous de la dynamique de pacification de l'espace politique engagée par le Président de la République consécutive aux retrouvailles de Massa Ali-Houdinane. Au lendemain de la co-gère, au demeurant de la co-gère de Saint-Louis invite toutes les forces militantes de la grande majorité présidentielle autour de son excellence, M. le Président de la République, M. Maksal, pour lui apporter soutien et loyauté afin de réaliser les grands sentiers déjà entamés. Dès lors, nous exhortons les indis partis et de la coalition Benno Bokuyakar à davantage se conformer aux directives de son excellence et de respecter la ligne communicationnelle de la coalition de même que la discipline instaurée. De sur quoi, nous tenons à avertir quiconque tenterait de porter atteinte au Président de la République par quelques vertiges que ce soit. Nous trouvera sur son sommet et la réponse sera à la hauteur de l'attaque civique. Enfin, la co-gère de Saint-Louis remercie le coordonnateur départemental le camarade Mohamedou Mansour Fay pour son engagement, sa loyauté auprès de son excellence, le Président Maksal, Président de la République et des populations. Merci pour votre aimable attention. Merci, le Président de la République. Aujourd'hui, je pense que ce qui soulève cette question-là veut distraire les populations et détourner l'attention du gouvernement. Aujourd'hui, le Président de la République est résolument tourné vers la réalisation du projet de société qui le lie au peuple. Je pense que c'est ça la position du Président de la République et c'est cette position-là qui pose la co-gère de Saint-Louis. C'est une question inopportune et prématurée. Donc, nous ne parlons pas de cette question. Nous accompagnons le Président de la République pour la réalisation de ce programme France Sénégal et Marginal qui est dans sa deuxième phase de réalisation. Je pense que nous sommes clairs sur cette question-là. En ce qui concerne l'affaire de Suez, je pense que le maire s'est déjà prononcé là-dessus. D'autant plus qu'il a dit que si c'était à refaire, il ferait la même chose. Et nous manifestons toute notre solidarité vis-à-vis de sa personne car il y va de l'intérêt de sa commune. Nous savons que notre leader est un homme transparent, constant et travailleur. Nous lui affirmons tout notre soutien. Merci.